Dans cette vidéo, on va s'intéresser aujourd'hui aux notions de nucléophile et d'électrophile et aux cinq notions essentielles en chimie organique pour comprendre et écrire tous les mécanismes. D'abord, qu'est-ce qu'un nucléophile ? Dans le mot nucléophile, ici on a le terme « fil ». De même, dans le mot « ectrophile », on a le terme « fil ». Et d'un point de vue purement utilemologique, « fil », ça veut dire « qui aime ». Un bibliophile, par exemple, c'est quelqu'un qui aime les livres. Donc ici, un nucléophile, ça va être une espèce qui aime les noyaux. Et alors, les noyaux sont chargés, on le sait, les noyaux sont chargés positivement. Parce qu'il y a plein de protons et les protons sont chargés positivement. Donc les noyaux sont chargés positivement. Et donc ils vont attirer des charges négatives. Donc on va avoir deux genres de charges négatives, soit des charges formelles tout à fait négatives, soit des charges partielles négatives. Donc un nucléophile va être une espèce qui va être chargée négativement, de manière formelle ou de manière partielle, mais en tout cas va être riche en électrons pour pouvoir attirer les noyaux. Donc outre les espèces chargées négativement, on aura deux sortes de régions qui sont riches en électrons et qui vont être des centres nucléophiles dans les molécules. Eh bien ça va être les doublés non-liants portés par les molécules que je vais appeler DNL pour doublés non-liants, ou sinon les liaisons pi, les centres de liaison pi ou de liaison multiple, qui vont être des centres très riches en électrons et qui vont être aussi des centres nucléophiles, qui vont attirer les noyaux, qui vont aimer les noyaux. De la même manière, les électrophiles. Les électrophiles, de manière purement étymologique, ce sont des espèces qui aiment les électrons. Les électrons sont chargés négativement. Et comme les charges de signes opposés s'attirent, eh bien ça sera être les espèces électrophiles, les espèces qui vont être chargées positivement, soit de manière formelle, soit de manière partielle. Donc ça va plutôt être des régions qui sont pauvres en électrons. Et ensuite, le troisième point vraiment très important pour pouvoir écrire et comprendre les mécaniques, c'est que les électrons se déplacent des centres riches en électrons, donc nucléophiles, vers les centres pauvres en électrons, c'est-à-dire électrophiles. Et ça c'est très très important à bien bien mémoriser, parce que c'est ce déplacement qui va être mis en évidence par les flèches qu'on utilise dans les mécanismes. Et on partira toujours, pour l'écriture des mécanismes, d'un doublet d'électrons, d'un centre riche en électrons, pour aller vers un centre pauvre en électrons, donc plutôt des nucléophiles vers les électrophiles. Et c'est le sens de la flèche qui donne le sens des déplacements des électrons dans les mécanismes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder différents exemples pour savoir comment déterminer le critère nucléophile ou électrophile d'un endroit de la molécule. Donc je commence par cette molécule, enfin c'est pas une molécule, c'est un ion, donc CH3CH2O, tout simplement, qui porte une charge moins. On a une espèce qui est chargée ici négativement, donc c'est une espèce qui est riche en électrons, on aura donc un centre ici, pour l'oxygène, un centre nucléophile, qui va émer les noyaux. Il faut bien retenir que la règle de base pour le déplacement de ces électrons dans les mécanismes, ça va être la loi de Coulomb. Ce sont les charges plus attirent les charges moins, les charges moins attirent les charges plus. Donc ici, on a une charge moins d'une zone riche en électrons, ça va être attiré par des charges plus, donc par des noyaux, on a bien affaire à un nucléophile. Autre molécule maintenant, l'éthanol. Alors dans l'éthanol, on va essayer de regarder quelle est la nature électrophile ou nucléophile de cet oxygène dans cette molécule. Donc on sait avant toute chose que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Donc ici, on va avoir deux électrons dans la liaison covalente qui vont être donc beaucoup plus attirés vers l'oxygène. Et comme ils vont être plus attirés vers l'oxygène, l'oxygène va avoir une charge partielle négative, tant que quant à l'hydrogène, il va avoir une charge partielle positive. Donc ici, dans la molécule d'éthanol, on a un centre qui porte une charge partielle, cette fois-ci négative. Donc on a un centre qui est très riche en électrons, donc on va avoir aussi un nucléophile. Donc ici, c'est un nucléophile. Et en plus, non seulement il y a cette charge partielle, mais ici, autour de l'oxygène, il y a les deux doublés non liants qui sont des centres très riches en électrons. Donc on a doublement ici une espèce nucléophile. Ici, on a écrit deux espèces nucléophiles. Et bien ce qui va être intéressant, c'est de poser la question quel est celui qui est le plus nucléophile ? Quel est le meilleur nucléophile des deux ? Celui qui va être le meilleur nucléophile, c'est celui qui va attirer le plus fortement les charges positives. Donc c'est évidemment celui qui va porter la charge négative la plus forte. Donc comme une charge négative formelle va être plus importante qu'une charge négative simplement partielle, et bien c'est celui-ci, ici à gauche, qui va être le nucléophile le plus fort. Un autre exemple maintenant avec une autre espèce qui est deux atomes de carbone liés ici avec un atome de chlore. Et on va s'intéresser au carbone qui est ici. On sait que le chlore est beaucoup plus électronégatif que le carbone, donc on va avoir ici un déplacement de ces deux électrons vers l'atome de chlore qui est plus électronégatif. Il attire les charges, donc un delta moins sur le chlore. Par contre, on va avoir un delta plus ici sur le carbone. Donc ici on va avoir un centre dans la molécule, un centre ici porté par le carbone qui est pauvre en électrons, qui porte une charge plus, qui a un déficit d'électrons. Donc on va avoir un centre électrophile qui va aimer les électrons. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais par exemple on met en présence cet ion ici, l'ion éthanolate, avec cette molécule ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, autour de l'oxygène, des doublets non liants, un pôle riche en électrons. Et ici sur ce carbone, il a un déficit de charge négative, il a une petite charge positive, on a un centre électrophile. Et bien les électrons du doublet non liant ici vont aller attaquer le centre chargé positivement de cette molécule. Alors l'attaque ici, c'est le terme qu'on utilise en chimie organique pour parler de ce déplacement des électrons. Et alors pourquoi ça se fait dans ce sens-là ? Et bien c'est parce que tout simplement, les charges négatives attirent les charges positives et vice-versa. C'est toujours la loi de Coulomb, qui est une des lois qu'on applique en physique. Donc les charges opposées s'attirent. Et quand on écrit les mécanismes, on mettra le mouvement toujours des électrons, des doublets d'électrons vers le centre électrophile. Alors si on devait écrire complètement le mécanisme, il faudrait en plus proposer que ce doublet ici aille complètement sur le chlore. Mais enfin, le détail des mécanismes, ce n'est pas la raison de cette vidéo. Donc on verra ça plus tard dans des vidéos suivantes. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que la loi de Coulomb, elle est dépendante de la distance. Et donc plus les molécules seront éloignées, moins il pourra y avoir ce genre de phénomène. Par contre, plus les molécules seront proches, plus l'attirance sera forte, et plus il y aura en fait ce genre de déplacement d'électrons qui se produisent. Enfin, dernier exemple, on va regarder cette espèce qui est un carbone lié tout simplement à trois groupements méthyl et qui ne porte pas de H ici en plus. Donc il n'a que trois liaisons. On a vu dans les vidéos précédentes que c'est un carbocation qui porte sa charge plus. Donc cette espèce ici au niveau du carbone porte une charge plus. C'est donc une région qui est pauvre en électrons et qui va aimer les électrons, qui va attirer les électrons. Donc c'est encore une espèce qui est électrophile. Et si on met en présence par exemple l'éthanol, ici nucléophile, avec ce carbocation, ici électrophile, et bien de la même manière, les électrons ici de ce doublé de non-liant vont être fortement attirés par la charge positive ici du carbocation au niveau du carbone et donc va pouvoir y avoir un mouvement d'électrons jusqu'à création d'une liaison de covalence entre cet oxygène et ce carbone. Donc voilà pour les notions de nucléophilie et d'électrophilie qui sont vraiment deux notions fondamentales à bien bien maîtriser, à bien comprendre pour pouvoir ensuite écrire tous les mécanismes en chimie organique. Et pour être vraiment à l'aise sur l'écriture de tous ces mécanismes en chimie organique, il faut maîtriser les cinq notions essentielles de la chimie organique. Alors la première chose à absolument maîtriser, c'est tout ce qui concerne les électrons de valence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on va écrire un mécanisme en chimie organique, les seuls électrons qu'on fait apparaître, ce sont les électrons de valence, qu'ils soient des électrons de doublé liant, non liant. Donc il faut absolument savoir écrire toutes les structures de Lewis, toutes les formules semi-développées, les formules topologiques, où on voit apparaître tous ces électrons de valence. Il faut savoir ce qu'il advient de ces électrons de valence dans le calcul des charges formelles, dans le calcul des degrés d'oxydation. Donc la première notion, c'est tout ce qui concerne la valence. La deuxième notion qui est absolument indispensable à maîtriser, c'est l'électronégativité. Et à travers l'électronégativité, ce qui est important, c'est la différence d'électronégativité qui peut exister entre les atomes et tout ce que ça implique à l'intérieur même des molécules. Ensuite, la troisième grande notion à bien bien maîtriser, c'est tout ce qui concerne les acides et les bases. Donc il faut bien bien maîtriser ce que c'est qu'une acide de Bronsted, une base de Bronsted. Ça va permettre de bien pouvoir suivre les protons au sein des réactions que l'on va rencontrer dans les mécanismes. La quatrième grande notion à maîtriser absolument, c'est tout ce qui concerne l'oxydoréduction. Donc tout ce qui est rédox. Voilà, il faut savoir attribuer un degré d'oxydation et absolument savoir reconnaître quand est-ce qu'un composé est réduit ou quand est-ce qu'il est oxydé. Et enfin, la dernière notion, c'est celle qu'on a vue dans cette vidéo et c'est tout ce qui est nucléophilie, électrophilie. Donc ces cinq notions, c'est vraiment les cinq piliers fondamentaux de la chimie organique pour pouvoir comprendre tous les mécanismes. Et donc il faut bien bien maîtriser tout ceci, il faut s'entraîner, il faut que ça ait plus de secret. Et alors, l'écriture des mécanismes sera vraiment vraiment quelque chose d'aisé. Merci. 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 Merci.